Déjà 10 ans que Mesmé partage son don avec le grand public. Le célèbre hypnotiseur a célébré cet anniversaire vendredi soir, lors d'une soirée diffusée sur TF1. Mesmé cherchait par ailleurs à battre son record du monde de personnes hypnotisées en même temps, qui étaient jusqu'où alors de 854 personnes. Et le défi a été relevé au la main puisque Mesmé est parvenu à hypnotiser 1066 personnes présentes au sein du public. Mesmé a également travaillé sur plusieurs personnalités, dont Hélène Manarino. Et la journaliste a été très réceptive. En effet, avec Baptiste Giabiconi et Amandine Petit, elle s'est laissée aller arrédire son corps et se faire installer en position couchée entre deux chaises, de façon à ce que Belair, la femme de Mesmé, lui marche dessus. On a conscience qu'il se passe quelque chose mais on ne peut rien contrôler, on s'abandonne totalement, a-t-elle réagi après le numéro. Et si elle semblait sainte remettre, Hélène Manarino a en réalité été contrainte de quitter momentanément le plateau de l'émission. Je n'étais plus maîtresse de quoi que ce soit en effet, lors d'une interview pour Télé Loisirs, la jolie brune s'est confiée sur ce moment qui n'a pas été dévoilé à la télé. À un moment, je suis sorti pendant l'émission parce que je ne pouvais plus rester. Quand je suis revenu, j'ai vu dans son regard qu'il, Mesmé, note de la rédaction, me demandait si ça allait. Ce n'est pas un sorcier, a-t-elle déclaré. Et de revenir sur les raisons de son évacuation, il y a eu une sensation d'étouffement de ma part. Il fallait que je sorte. Je suis tellement réceptive que j'avais besoin de sortir, je n'étais plus maîtresse de quoi que ce soit, j'avais besoin de retrouver les gens qui m'avaient accompagné. C'était un besoin d'haïr. Hélène Manarino est loin d'être traumatisée par cette expérience puisqu'elle est prête à refaire confiance à Mesmé pour de nouvelles séances d'hypnose. Avec Mesmé, oui, parce qu'on n'est pas en danger. Dans les conditions dans lesquelles on a tourné avec Arthur, les copains, oui. En revanche, je ferai en sorte de ne pas avoir de tournage le lendemain et de pouvoir partir en vacances, a-t-elle lâché en rigolant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !